Donc je m'appelle David Pilato, je fus développeur et je suis plus évangéliste maintenant chez Elastic. Je travaillais sur Elastic Search notamment et sur les plugins open source, c'était mon activité principale. Pendant la session vous pourrez poser des questions sur slido, sli.do, hashtag Elastic ou slido.com. Vous pouvez voter pour les questions des autres, etc. Et à la fin de la session, s'il reste du temps, je prendrai les questions par ordre de popularité. Sinon, je répondrai sur Twitter aux questions que vous avez. Donc n'hésitez pas à les poser, on verra ça à la fin. Alors on va commencer par parler de qu'est-ce qu'on peut bâtir avec la suite Elastic, alors qui ne connaît pas du tout la suite Elastic, Elastic Search, Logstash, tout ça ? Il y a des gens qui ne connaissent pas ? Quelques personnes qui ne connaissent pas ? Ok, j'ai raison de venir encore parler de tout ça. C'est très bien. Alors avec la suite Elastic, on peut bâtir plein de cas d'utilisation différents et notamment l'un d'entre eux, c'est la recherche. Historiquement, dans la suite Elastic, ça a commencé avec Elastic Search. Donc dans le mot, il y a Search. Et avec ça, vous pouvez rechercher sur tout et n'importe quoi. Quel que soit votre cas d'utilisation, vous êtes capable de rechercher de la donnée. On a fait l'acquisition d'une boîte qui s'appelle Swift Type, d'ailleurs qui fournit du Search as a Service beaucoup plus simple que même Elastic Search as a Service. C'est une sorte de remplacement de Google Site Search, pour ceux qui connaissent, et voire de Google Search Appliance qui est en train d'arriver également. On sait gérer avec la suite Elastic du Logging. Donc Logging, c'est un petit peu tout et n'importe quoi. Donc à partir du moment où vous avez une date et de la data associée, alors ça peut être une adresse IP, ça peut être des coordonnées géographiques, latitude, longitude, enfin n'importe. Tout ça, on sait complètement le traiter. Les métriques aussi, on est devenu de mieux en mieux et de meilleurs en gestion des données numériques. Donc pour tout ce qui est métriques, ça se passe aussi très bien. On est aussi utilisé beaucoup dans le domaine des security analytics. On a notamment un partenariat avec ArcSight, où on a des connecteurs vers les sources les plus populaires. Qui connaît ce gars-là ? Personne connaît ? Ouais, j'ai entendu. Mr. Robot. En fait, dans un épisode de Mr. Robot, il a essayé de détecter d'où venait une source d'intrusion. Et donc il a mis en place la suite Elastic, il a collecté tous ses logs et puis il a mis un petit dashboard Kibana pour visualiser ce qui se passait. C'est très sympa comme clin d'œil. Ils ont même poussé le vice à utiliser la version Kibana qui existait à l'époque où l'action se déroulait et non pas la dernière version qui est beaucoup plus jolie que ça. Mais bon, c'était en novembre l'année dernière qu'ils ont réalisé ça. On fait aussi de l'application Performance Monitoring avec la suite Elastic. En fait, tout ce qui est data nous intéresse. Et finalement, la collecte de données de performance, c'est super utile. Donc là, c'est une version en Python, mais vous avez maintenant un agent en Java, vous avez un agent en Go qui est sorti. J'essaie de remettre mon micro correctement. Et avec ça, vous êtes capable de tracer en prod toutes vos connexions, la requête la plus lente, d'où elle vient, de quelle partie du code de votre code source ça provient, etc. Donc assez pratique. On en parle des use case, maintenant parlons un petit peu de la stack elle-même. Qu'est-ce que c'est que la stack Elastic, la suite Elastic ? C'est composé de différents éléments et un des premiers éléments qu'on a, c'est ce qu'on appelle les composants bits. C'est la partie collecte. Ce sont des agents écrits en Go qui vous permettent de collecter et de répondre à différents cas d'utilisation. Par exemple, si vous voulez traiter des fichiers de log, vous allez pouvoir utiliser Filebit. Filebit va faire du streaming de vos fichiers de log et les envoyer vers une destination qu'on va voir après. Si vous utilisez Packetbit, Packetbit va faire une sorte de wire shark sur la carte réseau, décortiquer tous les protocoles qui connaît, du style du ping, du HTTP, des appels DNS, du Postgre, MySQL, ce genre de choses. Et envoyer vers la future destination, je spoil un peu, c'est Elasticsearch, tout ce qui s'est passé sur la carte réseau. Ça, ça vous permet, sans avoir à modifier votre application, de, en quelques instants, savoir d'abord est-ce qu'il y a des tentatives d'intrusion éventuellement, et aussi quel est le top 10 des requêtes les plus lentes sur votre base de données, pourquoi pas, donc assez facilement. On a, pour les métriques, on a Metricbit, on a aussi Auditbit qui vient d'arriver dans la galaxie pour faire tout ce qui est autour de la sécurité de vos machines Linux, ou Mac d'ailleurs. Et puis la communauté en propose beaucoup d'autres, donc c'est vraiment assez complet. Alors une fois que ces données ont été collectées, j'ai dit, et c'est écrit en Go, donc très léger comme agent, ça prend très peu d'empreintes mémoires, donc c'est pour ça qu'on les met sur les machines, sur les serveurs qui émettent la donnée directement. Une fois qu'on a collecté la donnée, en fait on va la shipper, on va l'envoyer vers une destination, ici c'est Elasticsearch, donc Elasticsearch, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, historiquement c'est un moteur d'indexation et de recherche, mais aussi capable de calculer des analytics en temps réel. Ça démarre une interface REST, on envoie des documents JSON, ça les indexe, vous êtes capable de chercher en temps réel, c'est hautement scalable, vous rajoutez des nœuds, ça fait augmenter la taille de votre cluster, vous pouvez avoir des pétaoctets de données, si vous voulez, que vous gérez, sans difficulté. Une architecture super flexible, vous pouvez dédier des nœuds à faire certaines choses, donc c'est assez sympa. Un des inconvénients d'Elasticsearch par contre, c'est que c'est que du JSON et que du texte. Donc mettre ça dans les mains de, je ne sais pas, de marqueteux, c'est peut-être pas terrible, voire même afficher du JSON sur votre mur d'image dans votre salle d'opération, c'est pas top. Donc pour ça, on a Kibana. Kibana, c'est l'interface graphique qui se plug au-dessus d'Elasticsearch et qui permet de visualiser ce que vous avez indexé, de passer des requêtes, etc. Dans vos index, sur vos index que vous venez de créer. Assez pratique. Alors ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que là, on collecte des fichiers de log, on les envoie vers Elasticsearch, on les index et on les visualise dans Kibana finalement. C'est ce qu'on fait. Mais il est possible, voire probable, que vos fichiers de log ne soient pas du tout structurés, que vous ayez simplement des lignes de texte comme ça. Si vous indexez ça tel que dans Elasticsearch, vous allez avoir du mal à en tirer complètement partie. Il est plus intéressant de structurer la donnée, de dire que par exemple, ça c'est une valeur numérique, c'est un temps de réponse et à partir du moment où c'est un temps de réponse, on va pouvoir vraiment faire du calcul dessus. Pour faire ça, il faut transformer la donnée. Mais l'idée c'est de ne pas la transformer sur la machine sur laquelle on collecte les données. Pourquoi ? Parce que ces transformations, faire des expressions régulières par exemple, ça risque de vous coûter assez cher en CPU. Donc pour ça, on a un autre outil qui s'appelle Logstash. Logstash est un ETL, il lit depuis une source, donc là c'est bits, il transforme à la volée, donc par exemple il va faire par signe d'expression régulière ce que j'ai dit, il peut enrichir, si vous avez une adresse IP, vous allez être capable de transformer l'adresse IP en coordonnées géographiques, latitude, longitude, ce genre de choses. Et une fois qu'il a fait son travail d'enrichissement, il l'envoie vers une destination qui est Elasticsearch, donc un ETL typique. On met ça sur une machine à part, de façon à ne pas dégrader les performances des serveurs qu'on est en train de monitorer. Comme c'est un ETL, il est aussi capable de lire depuis d'autres sources de données. Donc vous pouvez lire depuis une base de données JDBC typiquement, lire depuis Twitter, appeler des webhooks, ce genre de choses, c'est vraiment super flexible pour ça. Vous pouvez utiliser ça d'ailleurs, ce principe-là, en disant je collecte des logs avec Filebit, à l'intérieur des logs que j'ai collecté, j'ai peut-être un ID d'utilisateur. Dans un filtre log-stage, je peux aller faire un look-up dans la base de données, récupérer les informations de l'utilisateur, enrichir l'événement avant d'être shippé vers Elasticsearch, par exemple. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire. Comme c'est un ETL, vous pouvez aussi écrire vers d'autres destinations. Donc là, je peux sortir la donnée que j'ai collectée, éventuellement enrichie. Non seulement je l'envoie vers Elasticsearch, mais je peux aussi l'envoyer vers du Kafka, pour faire après du traitement ultérieur de la donnée. Ou je peux l'envoyer vers du S3 Amazon ou un autre datastore, qu'importe, pour un archivage plus long terme. C'est peut-être pas la peine de garder dix ans de données en ligne dans Elasticsearch si vous ne les requêtez pas. Peut-être que vous avez plus intérêt à les archiver pour vos contraintes légales dans un S3, mais indexer les données du jour tout le temps dans Elasticsearch et puis petit à petit détruire les anciennes données dont vous n'avez plus besoin dans Elasticsearch. Donc ça, c'est ce qui est possible de faire. Des fois, on voit aussi des gens qui mettent du Kafka et du Redis en frontal ici, pourquoi pas, pour essayer de sauvegarder et de préserver, quoi qu'il arrive, les événements. Alors, Lockstash est devenu de plus en plus résilient. Donc maintenant, il y a même des systèmes de messagerie interne au niveau des nœuds Lockstash. Donc normalement, vous ne devez pas perdre de données, normalement, sauf bug éventuellement. Alors tout ce que je viens de vous montrer ici, c'est open source. C'est la solution open source sous licence Apache 2. On fournit en plus quelque chose qui s'appelle XPack en tant que compagnie Elastic. Donc XPack va étendre l'ensemble des fonctionnalités de la suite Elastic. Donc par exemple, vous allez pouvoir avoir la sécurisation de la stack, de l'alerting, du reporting, des API d'explorations de graphes et du machine learning, qui porte mal son nom, c'est plutôt du anomaly detection, il faudrait dire. Donc détection automatique d'anomalies, basée sur des algorithmes de machine learning, mais c'est anomaly detection, c'est le use case. Il y a une version gratuite de XPack, qui est la version basique, elle s'appelle basique, et elle vous apporte par exemple tout le monitoring de la stack, des meilleurs niveaux de zoom dans Kibana, tout un tas de fonctionnalités, des possibilités de visualiser, des pipelines logstages depuis Kibana par exemple, ce genre de choses. Donc tout ça est vraiment accessible gratuitement. Donc avec la dernière version qu'on vient de réaliser, la version 6.3.0, vous avez maintenant une licence XPack basique qui arrive par défaut, quand vous téléchargez la distribution, et vous n'avez donc même plus besoin de nous donner votre adresse email pour bénéficier de ces features, elles sont activées par défaut. Et avec un bouton, vous pouvez faire du opt-in pour tester machine learning et compagnie, ou faire du opt-out dès que vous voulez, sans avoir à nous contacter, ce qui est sympa. Vous pouvez toujours nous contacter, on aime bien, mais il n'y a pas de problème. On fournit aussi une offre qui s'appelle Elastic Cloud Enterprise, qui vous permet de déployer tout ce que je viens de dire, y compris XPack, et de fournir à l'intérieur de votre boîte, sur votre propre infra, différents services, que ce soit pour résoudre du Search as a Service, du Logging as a Service, tous les use cases dont j'ai parlé tout à l'heure, vous les faites à la demande pour l'entreprise. Et si vous n'avez pas envie d'héberger tout ça vous-même, on a une offre qui tourne en ligne, qui tourne à la fois sur AWS et Google Cloud Platform, bientôt Azure, où vous pouvez en quelques clics bénéficier de la même offre, mais qu'on manage pour vous. C'est exactement ça. La question qui se pose souvent quand on démarre un projet Elastic, c'est le sizing. Comment je fais pour sizer mon cluster Elastic ? Et les premières choses auxquelles il va falloir qu'on introduise, c'est la terminologie. On va avoir besoin de parler tous le même langage pendant la session. Dans Elasticsearch, on indexe des documents, vous voyez ici les petits D, ce sont des documents, on va appeler ça des documents, ce sont des objets en JSON. Ils sont indexés dans des index. Ici, on peut avoir à l'intérieur d'un même nœud, voire d'un même... le nœud tourne sur le serveur et le nœud appartient à un cluster. Donc à l'intérieur du même cluster, vous pouvez avoir différents index pour différents cas d'utilisation. Donc c'est multitenant. Donc ici, j'ai un index pour Twitter par exemple et un index pour mes logs qui ont des schémas complètement différents. C'est comme si vous aviez différents schémas de bases de données dans la même instance Postgre ou Oracle ou etc. Il faut le voir, c'est cette analogie-là qu'il faut voir. Ce qu'on fait quand on veut indexer nos documents, c'est qu'en réalité, on les indexe dans des instances Lucine séparées. Lucine, c'est le projet qu'on utilise pour Elasticsearch, pour indexer, auquel on contribue beaucoup. Et ce qu'on fait en réalité, c'est que votre index ici Twitter, on n'en fait pas un seul index Lucine, mais on en fait différents petits bouts, ce qui nous permet de mieux distribuer la donnée et de bénéficier de certaines fonctionnalités que je vais vous expliquer juste après. Donc par exemple, mon index Twitter ici, il va être splitté en cinq, ce qu'on appelle chard, et chaque chard c'est une instance de Lucine. Donc quand j'indexe un document, il va soit là, soit là, soit là, soit là, ou soit là. Et puis pour mon index des logs, je peux décider d'un autre nombre de chards, pourquoi pas. Ça nous sert à quoi ? Ça nous sert à dire, si par exemple, j'ai trop de pression sur ma machine, j'ai, je ne sais pas, le CPU qui s'emballe, ou la mémoire qui s'emballe, en fait, je peux démarrer un nouveau nœud Elasticsearch. Ce nœud va rejoindre le même cluster, parce qu'il partage le même nombre de clusters, donc les deux nœuds vont pouvoir dialoguer ensemble, et Elasticsearch va automatiquement bouger les chards, de façon à re-répartir les chards correctement. Donc ici, on voit qu'il y a des petits bouts qui sont allés à gauche, et le bout logs aussi, qui est parti à gauche. Le problème avec ça, c'est qu'évidemment, si vous perdez un nœud, vous n'avez qu'une vue partielle de vos données. Donc pour ça, Elasticsearch a introduit aussi, dans Elasticsearch, la notion de répliqua. Donc par défaut, vous avez un répliqua pour chacun des chards qui existent dans le cluster, donc une copie parfaite. Donc ici, j'ai le chard qu'on appelle primaire, et ici, j'ai la réplication de ce chard, en fait, que je trouve ici. Donc maintenant, si je perds un des nœuds, ce n'est pas grave, de toute façon, j'ai une autre version à côté. Ça nous permet aussi de bénéficier d'autres choses, c'est que si, à un moment, on se rend compte que là, encore une fois, je suis un peu trop sous pression, je peux encore étendre, et si j'ajoute un nouveau nœud, Elasticsearch va automatiquement redistribuer les chards sur votre cluster. Donc il fait ça en permanence. Alors cette architecture flexible, ça vous permet de démarrer avec votre projet, avec un premier nœud. Je joue un petit peu avec, j'injecte un peu de données, puis je veux de la haute dispo, donc je vais rajouter un deuxième nœud, puis je gère de plus en plus de données, donc je vais rajouter encore des nœuds, et puis au bout d'un moment, j'aurai un projet big data. J'aime pas ce mot, mais bon. Ce qu'on a vu, ce qui est important dans Elasticsearch, c'est la notion de chard. C'est vraiment l'unité de travail sur laquelle on va bosser. Donc plus vous avez de données, plus vous avez besoin de chard, en fait. Et la question qui se pose, c'est de combien de chard j'ai besoin ? Et la réponse, c'est... Ça dépend. Ça dépend. Ouais, ça dépend. On va voir ça. D'ailleurs, c'est toujours une réponse que je vais donner aujourd'hui. Ça dépend. Alors imaginons, on prend un cas d'utilisation, j'indexe 1000 événements par seconde, donc sur une journée, ça me fait 87 millions d'événements à indexer. J'ai 1 kilo octet par événement, et donc ça me représente 82 gigas de données. Je veux une rétention de 3 mois, donc j'ai besoin d'avoir 7 teraoctets gérés par Elasticsearch. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? La première chose à déterminer, c'est quelle est la taille typique d'un chard ? À combien vous pouvez monter par chard ? Parce que le chard, c'est l'unité de travail, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça dépend. Pareil. Et ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend de la taille de vos documents, ça dépend de ce que vous faites avec, quel type de requête vous faites, la puissance des machines que vous avez. Il y a tout un tas de facteurs qui rentrent en ligne de compte, et en fait il n'y a pas vraiment de règle de calcul. Le seul moyen de trouver quelle est cette valeur, il faut absolument le tester sur des vraies machines de prod et voir jusqu'à quelle limite vous pouvez aller. Donc j'ai copié ce lien-là, qui est une des conférences qu'on avait faites en 2016, qui est toujours valable, qui vous explique toute cette méthodologie sur comment je trouve la taille idéale d'un chard. Et une fois que vous appliquez cette méthodologie, vous allez en sortir avec notamment deux valeurs, qui est quelle est la taille d'un chard maximal. Donc ici dans mon cas, je dis que je peux faire par exemple 45 giga octets pour mon cas d'utilisation, par chard. Et puis aussi un autre chiffre qui est quel est le nombre maximum de chard que vous pouvez mettre sur une machine avant que ça commence à se dégrader. Donc là, après avoir fait nos tests, on a dit que nous on pouvait mettre jusqu'à 10 chards par machine. Ce n'est pas obligatoirement des chiffres que vous allez rencontrer vous, c'est juste pour mon cas d'utilisation, voilà c'est ce que j'avais. Donc avec ces données en entrée, on va pouvoir faire maintenant un peu de calcul, c'est simple, on a 7 teraoctets de données à gérer, 45 gigas par chard, on fait une division, on sait qu'on a besoin de 160 chards, on peut gérer que 10 chards par machine, donc il me faut 16 machines. Je ne parle pas des réplicas, là on se base que sur les primaires pour l'instant. Si vous introduisez des réplicas, du coup il vous fera le double de machine, pour le coup. Donc voilà, pour 3 mois de log, c'est ce que vous devez avoir. La question maintenant qu'on doit se poser, c'est combien d'index ? Est-ce que je crée un index avec 160 chards ? Ils vont être alloués de toute façon correctement. Ou est-ce que j'essaye de faire autrement ? Parce que c'est quoi les problèmes ? Qu'est-ce qui se passe ? Si tout d'un coup j'ai mon Black Friday qui arrive, mon événement, je vais doubler le nombre de logs, au lieu d'avoir 82 gigas, je vais avoir 160 ou 240 gigas. Sauf que moi j'ai taillé mon index à gérer seulement pour 82 gigas par jour. Donc là je vais être un petit peu embêté et bloqué. Voire même si vous lancez votre service mais vous ne savez pas trop comment, quel va être le succès, vous n'allez pas être capable de vous adapter si vous avez tout mis dans le marbre dès le début. Et puis qu'est-ce que vous faites pour effacer ? J'ai dit que je voulais garder trois mois en ligne. Donc si je veux garder trois mois en ligne, ça veut dire que je veux effacer une fois que c'est trop vieux. Oui, mais effacer c'est pas si simple que ça dans Elastic. Quand vous effacez un document dans Elastic, en fait vous marquez un document pour être effacé. Donc plus vous effacez, plus vous consommez d'espace sur le disque. C'est un petit peu bizarre. Après vous avez un truc qui tourne en tâche de vont qui s'appelle les merges de segments. Et quand ça arrive, ça va vraiment épurer la donnée. Mais ça, ça vous coûte assez cher en I.O. Donc effacer individuellement des documents, c'est pas la bonne pratique. Là on a la chance d'avoir des données temporelles pour les logs typiquement. Du coup, on a quelques propriétés. Un, d'abord c'est que ces logs temporels ne changent pas dans le temps. On ne va jamais rééditer un log qu'on a déjà émis. En général, pour notre cas d'utilisation, on va plutôt chercher dans les logs du jour, plutôt que dans les logs d'il y a trois mois. Donc ça peut nous donner certains avantages. Et puis les logs temporels, comme je disais, si tout d'un coup on a un Black Friday, il est possible que ça augmente d'un seul coup. Donc on ne peut pas vraiment prédire la taille. Et quand on a affaire à ça, du coup on peut utiliser une notion de time-based indices, donc des index temporels, qui vont vous permettre de dire je vais créer non plus un index avec 160 shards, mais je vais créer un index par jour avec X shards dont j'ai besoin pour la journée. Ou un index par semaine, ou un index par mois, vous pouvez augmenter comme ça si vous avez assez peu de volume. Ou à l'inverse, vous pouvez baisser. On a des utilisateurs qui indexent 10 millions de documents par seconde. Donc par exemple, eux, ils ne sont pas à la journée, ils sont sans doute à l'heure ou peut-être moins. Quand on fait une requête sur Elasticsearch, j'ai dit qu'Elasticsearch était multitenant. Donc vous pouvez chercher sur tous les index en parallèle si vous voulez. Donc ça ne change pas grand chose. Le fait de chercher, si vous voulez chercher sur tout votre dataset, le fait de chercher dans 160 index avec un shard ou chercher dans un index avec 160 shards, c'est exactement la même chose pour Elasticsearch. Ça ne change pas grand chose. Par défaut, Logstash et Bits sont configurés pour utiliser des index temporels journaliers. Mais ça, vous pouvez aussi l'adapter à vos besoins. C'est ce qu'on fait par défaut. Alors comment ça se passe dans les faits ? On est tel jour, on est le 10 avril, on indexe nos documents dans cet index-là. Puis le jour suivant, on crée un nouvel index et nos documents vont se déverser ici. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Il n'y a pas de fin. Alors le truc, c'est que vraisemblablement, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, Elasticsearch vient avec des valeurs par défaut. Donc par exemple, vous avez 5 shards et 1 réplica. Et peut-être que pour notre cas d'utilisation, on n'a pas besoin de 5 shards. Peut-être que 2 shards, c'est suffisant pour tenir nos 82 gigas par jour. Et c'est le cas puisqu'on a dit qu'on pouvait faire 45 par shard. Donc avec 2 shards, j'aurais assez. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que comme il vient avec ses valeurs par défaut, il faut que tous les jours, à la main, je dise, vas-y, voici les settings de mon index et je voudrais qu'il ait 2 shards. Je pense que vous n'avez pas envie de faire ça, à la main. Pas à minuit, juste avant que la journée commence. L'idée, c'est de dire à Elasticsearch, je vais lui dire, dès que tu vas recevoir un document pour une nouvelle journée que tu ne connais pas, crée automatiquement un index et crée-le avec un modèle que je vais te proposer. Donc pour ça, on a une API qui s'appelle les Index Templates. Ils sont très pratiques et qui vous permettent de dire, c'est comme ça que l'API est appelé, pour chaque index qui commence par logs-quelque chose, voici les settings que tu vas appliquer. Vous pouvez mettre aussi là-dedans votre mapping et plein d'autres choses. Mais là, les settings, ça va être, je veux 2 shards, pour tenir nos 82 gigas, il me faut 2 shards, et je vais avoir un réplica par jour. Et je vais aussi changer le refresh intervalle à 60 secondes et on va aborder ça un petit peu après. Alors avec ça, ce qui est très pratique, c'est que quand vous avez votre événement Black Friday, votre vendredi noir, du coup, vous pouvez dire le jeudi soir, avant de partir, vous pouvez dire, je change le template, j'ai besoin de beaucoup plus de volume, il va falloir que je, je ne sais pas, quadruple, multiplie par 10 le nombre de shards, par exemple. Donc là, je vais mettre 20 shards, pourquoi pas, le template. Le vendredi à minuit, dès que les premiers logs arrivent, ils vont être splittés sur 20 shards. Et puis le lundi, quand vous revenez, vous dites, maintenant, je remets à jour mon template et pour les nouveaux index qui vont arriver, tu vas te reconformer au rythme de croisière, je dirais. Donc super utile d'utiliser ça pour adapter en permanence en fonction de votre volume. Alors ce qu'on a vu dans ce précédent slide aussi, c'est que, ici, cet injecteur-là, il doit être au courant du nommage des index. Peut-être que ce n'est pas le truc le plus pratique à faire, peut-être que c'est bien, mais peut-être pas le mieux. Et puis, surtout, le consommateur, celui qui va lire, il n'est pas ici sur le slide, celui qui va lire les index, il est obligé d'être au courant de ce nommage, finalement, pour savoir comment je requête et quels sont les index que je requête. Même si on peut mettre des wildcards quand on requête, mais il faut quand même être au courant de la façon dont c'est fait. Donc, au lieu de faire ça à la main, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des alias. Donc les alias, ce sont des index virtuels, et il faut absolument que vous utilisiez ça quand vous démarrez un projet avec Elastic. Quoi qu'il arrive, mettez des alias, même si vous ne savez pas à quoi ça sert aujourd'hui, vous l'utiliserez un jour. Vous pouvez avoir différents types d'alias. Je vais par exemple définir un alias pour l'écriture. Il s'appelle LogsWrite, et en fait, il pointe vers mon index du jour. Et puis, je vais créer aussi un index qui s'appelle LogsRead, qui va pointer vers mon index également du jour. Le jour suivant, c'est simple, je crée mon nouvel index, je déplace LogsWrite, il ne l'écrit plus ici, mais il écrit ici. Et puis la lecture, maintenant, elle va lire à la fois dans l'index précédent et l'index du jour. Et ainsi de suite. Alors ça, c'est super chouette, parce que du coup, mon applicatif ici, il n'a pas à se soucier de quel est le nommage qu'il y a derrière, etc. Il a juste à écrire dans LogsRead, à lire, pardon, dans LogsRead, et du coup, il va lire automatiquement tous ses index. Assez pratique d'avoir ça. Pour LogsWrite, on a même une possibilité, alors oui, pardon, ce que je n'ai pas dit, c'est que ce LogsRead, vous pouvez le mettre dans le template, que j'ai vu tout à l'heure. Automatiquement, assigner le nouvel index que vous créez à l'alias LogsRead. Pour LogsWrite, on peut faire quelque chose aussi qui est un petit peu sympa. On a une API qui est sortie, qui s'appelle le Rollover API, et qui vous permet, sur un index d'écriture, comme LogsWrite, d'automatiquement déclencher la création d'un nouvel index quand vous avez atteint une limite. Donc par exemple, vous vous dites, moi, ma limite, c'est au bout de 45 millions de documents par shard, donc 90 millions de documents sur mon index à deux shards, là. Au bout de 90 millions, il faut absolument que je switch vers un nouvel index d'écriture. En utilisant la Rollover API, vous la déclenchez, vous mettez ça dans votre grande table, toutes les 5 minutes, ou toutes les 30 secondes, comme vous voulez, ou toutes les minutes, vous allez interroger le Rollover API, et vous lui donnez cette valeur, vous lui dites, si tu dépasses les 90 millions, à ce moment-là, fais automatiquement la création d'un nouvel index et switch l'alias d'écriture. Donc il va faire ça pour vous super facilement. Et ça, ça va être pratique pour garder, pour chaque shard, plutôt que d'avoir des shards un peu vides le week-end et beaucoup plus remplis la semaine, peut-être de garder toujours les shards à une taille exacte. On avait calculé 45 Go par shard, avec ça, vous pouvez le faire facilement. Quelque chose qui arrive très souvent chez nos utilisateurs, c'est qu'ils gardent les valeurs par défaut. Alors on a changé les valeurs par défaut dans la version 7, qui n'est pas encore sortie. On aura maintenant un seul shard par défaut des 5 historiques. Et pour vous expliquer le problème, je vais prendre le cas de 3 types de logs applicatifs différents. Donc Access Log, Application Log, MySQL Log. Je fais un index par jour, c'est les valeurs par défaut, Logstash fait ça. On va dire que chaque log, chaque index, pardon, représente 1 Go de données. J'ai 5 shards par défaut, donc ça veut dire que j'utilise 200 Go par shard. Rappelez-vous, on a dit, on avait calculé qu'on pouvait mettre jusqu'à 45 Go de données par shard. Là, on n'utilise que 200 Go. C'est un peu de la surconsommation, je dirais. On veut 6 mois de rétention, soyons fous, pourquoi pas. Du coup, ça me fait 900 shards à gérer pour 180 Go de données. On avait juste besoin de 4 shards, on n'a pas besoin de 900 shards pour ça. Et chaque shard, c'est une instance de l'UICN, et chaque shard a un coût. Et en fait, chaque shard va mettre une certaine pression sur votre cluster. Et donc, il ne faut absolument pas faire ça. Il ne faut pas garder ses valeurs par défaut. Sinon, vous allez arriver sur la mailing list en disant, un, j'ai un petit problème, too many open files, je consomme trop de ressources, ou j'ai des out of memory, ou que sais-je encore. Ben oui, c'est parce que vous avez fait un petit peu trop. Là, par exemple, le gars qui se plaignait, il disait, j'avais calculé qu'il avait 5500 shards par noeud. C'est comme si vous aviez 5500 instances de MySQL sur le même serveur physique avec vos 8 gigas de RAM, peut-être. Bon, ça va être dur. Il ne faut pas. Et là, il avait dit, ouais, il avait des shards qui n'avaient que quelques kilo-octets. Mais chaque shard a un coût. Donc, il faut vraiment ne pas garder les valeurs par défaut. On a parlé de la scalabilité, passage à l'échelle, j'allais dire de façon horizontale quand j'ai besoin d'indexer plus de documents. Mais qu'est-ce qui se passe quand, finalement, j'ai de plus en plus d'utilisateurs qui viennent requêter mon service ? Je suis un moteur de recherche, j'ai mon Black Friday Event, je sais que je vais avoir beaucoup plus de recherches qui vont arriver. Qu'est-ce que je peux faire pour ça ? Ben, si j'ai 2 millions d'utilisateurs, ce que je peux faire, c'est augmenter le nombre de réplicas, ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, démarrer des nouvelles machines, augmenter le nombre de réplicas, ça se fait à chaud. Et comme les réplicas sont des copies parfaites des index primaires, ces réplicas vont aussi servir pour la phase de recherche. Donc, au lieu de chercher dans deux shards potentiellement, le primaire et le réplicas, si j'augmente le nombre de réplicas, je vais être capable de chercher dans trois shards potentiellement, et donc servir plus de recherche au final pour mes utilisateurs. Et pareil, si j'ai encore plus d'utilisateurs, j'augmente le nombre de machines, j'augmente le nombre de réplicas à chaud, et puis je laisse passer la crise. Et une fois que la crise est finie, mon Black Friday est fini, je rediminue le nombre de réplicas à chaud, donc il va désallouer les ressources, je détruis les machines dont j'ai plus besoin, et je reviens à l'état initial. Donc, flexible aussi dans ce sens-là. Donc, les shards, c'est vraiment l'unité de valeur super importante. A l'indexation, plus vous avez de données à indexer, plus il vous faudra de shards primaires. A la recherche, plus vous avez d'utilisateurs qui cherchent et qui font des requêtes en parallèle, peut-être qu'il faudra augmenter le nombre de réplicas. Donc, vous avez ces deux axes que vous pouvez contrôler pour gérer votre mise à l'échelle. Alors, si jamais vous avez fait, par exemple, votre Black Friday, vous avez augmenté le nombre de shards à 10 shards ou 20 shards pour une journée, pour être capable d'absorber le trafic d'indexation. Peut-être que, lors de la recherche, vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin d'avoir ces 10 ou 20 shards pour faire la recherche. Peut-être que toujours avec mes deux shards, ça va très bien. Il fallait juste que je résolve le problème de l'indexation. Vous pouvez utiliser, du coup, ce qu'on appelle la Shrink API. Et la Shrink API va vous permettre de dire, mon index à 20 shards, je vais le passer à 2 shards. Pour la lecture, ça sera bien. Dans le cas des logs, les gens font souvent ça. Une fois qu'ils ont fini d'écrire une journée, ils déplacent l'index, c'est juste un appel à une API, vers des nœuds un peu plus tièdes, non pas sur les nœuds hauts. Ils déplacent des index vers les nœuds tièdes, généralement vers un seul nœud. Puis, ils appellent le Shrink API, ils en profitent pour activer la compression, meilleure compression, qui prend un peu plus de temps à calculer, mais on s'en fiche, on est plutôt en back-office. Et du coup, ils stockent ensuite cet index sur des machines un peu plus légères, qui ont éventuellement moins de ressources. Donc pratique. Et on vient de sortir une autre API qui s'appelle la Split API, qui fait exactement l'inverse, où vous avez finalement un index qui a déjà été créé. Par exemple, vous avez 10 shards pour votre index et vous voulez passer à 20 shards parce que vous aviez mal pensé votre truc, peut-être, ou vous voulez en tout cas plus de flexibilité. Donc la Shrink API va vous permettre de faire exactement l'inverse. Quand vous indexez dans Elasticsearch, vous envoyez une requête vers Elasticsearch d'indexation et vous passez un document JSON sur l'API REST HTTP. Donc qu'est-ce qui se passe côté Elasticsearch ? En gros, c'est que vous ouvrez un port de communication, vous avez tout le cérémonial HTTP qui passe avec le body JSON et ensuite vous indexez tout ça. En fait, ce n'est pas super efficace de faire une opération d'indexation par une opération d'indexation. En réalité, ce que vous pourriez faire, c'est au lieu de faire une par une, ici j'ai 1000 opérations d'indexation, vous pourriez utiliser l'API qu'on appelle l'API BULK qui permet d'envoyer un batch de 1000 opérations d'un seul coup vers Elasticsearch. Du coup, vous n'ouvrez qu'un seul port HTTP une fois, vous passez le payload, tout le cérémonial HTTP est complètement partagé du coup et ça vous envoie la réponse sur les 1000 opérations. C'est beaucoup, beaucoup plus efficace. Et la question est, c'est quoi la taille optimum d'un BULK ? Est-ce que pour 1000 événements, est-ce que j'envoie 4 BULK de 250, 2 BULK de 500 ou 1 BULK de 1000 ? La réponse est, ça dépend, ça dépend toujours. Donc ça dépend de plein de choses, votre application, ça dépend de la taille des documents, ça c'est vraiment un critère clé. Si vous avez des documents avec 1 mégaoctet, je doute que vous envoyez 100 000 opérations en un seul BULK, ça me paraît difficile à faire. Ça dépend du nombre de nœuds, la taille des nœuds, nombre de chars, distribution de vos chars, tout un tas de critères. Donc le seul moyen d'avoir la réponse à cette question, c'est de tester. Tester différents scénarios, vous prenez en entrée par exemple 1 million d'événements, vous prenez Bits ou Logstash ou votre applicatif, qu'importe, votre source de données habituelle, et vous testez différents scénarios. Alors 4000 BULK de 250, combien de temps ça prend, etc. Pour faire ça, je vais partager avec vous ce petit script. Donc la première partie, c'est un script Logstash, c'est la partie ETL dont je parlais. Le E, c'est extract, c'est input chez nous, le T transform, c'est filter, et le L load, c'est output. Donc qu'est-ce que je fais ici ? Je lis de stdin, je fais aucune transformation, et j'envoie vers Elasticsearch. Ce que vous voyez, ce paramètre-là, flush underscore size, en fait, c'est la taille du BULK. Et combien je fais ? Est-ce que je fais 1000, 2000, 4000, etc. Dans Bits, on a un settings équivalent, qui s'appelle BULK underscore max size, ou pareil, que vous pouvez paramétrer, suivant ce que vous utilisez. Et dans ce script, ce que je dis, c'est que je vais effacer l'index qui existait dans Elasticsearch, je vais attendre un petit peu que Elasticsearch repose, j'exporte la taille, et je fais surtout un 4 de mon fichier de log, où j'ai mon million d'événements, et je lui dis de le streamer, en fait, vers Logstash. Donc il lit de stdin, et il envoie tous les événements, et tous les X, il va appeler l'API de BULK. Et ce X, on fait ici une boucle, on dit, j'essaye 100, 500, 1000, etc. J'essaye 20 fois, de façon à avoir des valeurs assez cohérentes, et puis j'exécute tout ça. Et en testant, donc là, nous, on a testé sur AWS, on a mis deux nœuds pour Elasticsearch, évidemment, le nœud qui fait la collecte, Logstash, etc., on ne le sépare, on ne met pas notre injecteur sur le même nœud. Et donc là, ce qu'on a vu, c'est qu'on a fait différents tests, et on s'est rendu compte qu'après 5000 documents, on commençait à redégrader, sans doute. Donc vraisemblablement, la valeur qu'on va choisir pour notre cas d'utilisation, encore une fois, c'est 5000 documents par BULK. Alors l'autre souci qu'on peut avoir, c'est la charge globalement sur le cluster. Quand vous envoyez une requête vers le nuage, qui est Elasticsearch, en réalité, on ne parle jamais à un nuage, on parle à une machine physique. Par défaut, on est dans ce cas-là où, que ce soit Bit, Logstash ou votre applicatif, vous allez communiquer avec un seul nœud. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est ce nœud-là qui se prend la requête, et qui se prend la pression. Toutes les requêtes aboutissent sur ce nœud-là. Et ce nœud-là, potentiellement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rerouter l'indexation d'un document, parce que le document n'est pas géré par ce nœud-là, mais il est géré par un autre. Donc, il va rerouter l'information. Et ça, ce n'est pas idéal. Il vaudrait mieux avoir une bonne distribution en faisant du rune-robin, par exemple, depuis votre applicatif. Dans Logstash, vous pouvez faire ça simplement dans la partie host d'Elasticsearch, ici, du Splogin, vous pouvez préciser la liste des nœuds sur lesquels vous voulez travailler. Et donc, lui, automatiquement, il va faire un coup l'un, un coup l'autre, etc. Sans arrêt, il va re-répartir cette charge. Vous pouvez aussi mettre, Bits, c'est pareil, Bits, il sait le faire. Vous pouvez aussi mettre un load balancer en frontal d'Elasticsearch. Oui, en frontal d'Elasticsearch. Et du coup, Logstash et Bits, ils ne parlent qu'au load balancer. Et lui, il envoie la charge vers les nœuds. Il y a un tout petit souci avec ça, c'est que le load balancer, il n'est pas du tout intelligent. Il ne sait pas si la donnée que je suis en train de recevoir, je dois vraiment la router vers le nœud 1 ou vers le nœud 2. Il ne sait pas qui héberge quel shard, en fait. Il n'a aucune notion de ça. Il y a une autre stratégie que je préfère personnellement, si vous voulez faire la stratégie load balancing, c'est de mettre un nœud Elasticsearch dédié à faire de la coordination. C'est-à-dire, c'est un nœud qu'on appelle sans data. C'est juste des settings à mettre quand on démarre le nœud. Mais ce nœud-là, il appartient au cluster. Et donc, il va faire ce load balancer devant vous. Et l'avantage, c'est que comme il appartient au cluster, il sait exactement où sont les shards. Et où il faut router la donnée, correctement. Donc, vous pouvez même en mettre plusieurs. Vous pouvez mettre 2, 3, 4 nœuds coordinateurs, comme ça. Et puis, votre Logstash ou votre Bits, vous lui configurez tout ça. Pour savoir si vous avez un intérêt à le faire ou pas, pareil, vous testez. Vous testez ici, dans Logstash, les 2 adresses IP de notre cluster. Et puis, on regarde qu'avec nos 5000, on se rend compte qu'on a une petite amélioration, par exemple. Donc, on va sans doute le faire. On va faire du round-robin avec Logstash. Parlons des IODisques. Combien de temps ? 8 minutes. Utiliser des disques SSD pour un excès. Quand même un minimum. Des disques tournants. Des disques tournants pour de la lecture, pour des logs qui ont déjà été indexés et que vous archivez sur des machines, j'allais dire, WARM. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais si vous voulez être efficace au niveau de l'écriture, il faut évidemment utiliser des disques SSD. Alors, je vais expliquer un petit peu ce qui se passe dans Elasticsearch et dans Lucene quand vous indexez un document. Ça, c'est l'échelle de temps. Donc, j'indexe un premier document. En fait, mon document n'est pas tout de suite indexé. Il est mis dans un buffer. D'abord, on vérifie que le document est conforme, etc. Et s'il est conforme, on le met dans une sorte de buffer. Quand je reçois une deuxième opération d'indexation, je le mets également dans mon buffer, et ainsi de suite. Et à un certain moment, on va déclencher ce qu'on appelle un Elasticsearch refresh qui déclenche un Lucene flush. Et ce Lucene flush va avoir la caractéristique de prendre tout ce qu'il y avait dans le buffer et créer ce qu'on appelle un segment. Un segment, ça contient quoi ? Ça contient toutes les structures de données qui sont nécessaires pour chercher vos documents, pour faire du calcul d'agrégation, etc. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on temporise petit à petit les données. Par défaut, on crée un segment toutes les secondes. C'est ce qu'on fait. Donc, le refresh est connecté à toutes les secondes. Au bout d'un moment, ce segment va être écrit sur disque. Et ce qui va se passer, c'est que quand vous allez faire des requêtes dans Elasticsearch, en réalité, il va aller interroger les index Lucene. Et Lucene, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va passer séquentiellement chacun des segments pour exécuter votre recherche. Donc, plus vous avez de segments, plus ça va vous prendre de temps. Donc, en tâche de fond, il y a quelque chose dont j'ai évoqué tout à l'heure le nom, qui s'appelle les merge, qui arrivent, et qui va prendre tous vos segments et les fusionner, de façon à en faire des plus gros segments, mais moins nombreux. De façon à toujours être le plus rapide possible. Et ça, ça vous coûte assez cher en I.O. Donc, si vous générez un segment toutes les secondes, vous allez générer beaucoup d'I.O. sur votre machine, parce que vous allez, du coup, avoir beaucoup de merge qui vont arriver. Et vous pouvez changer cette valeur. Vous pouvez dire, je l'ai évoqué tout à l'heure, dans le template, vous pouvez dynamiquement aussi dire, finalement, je vais faire un refresh intervalle de 60 secondes. Donc, ça veut dire qu'au lieu de générer un segment toutes les secondes, je vais générer mes segments que toutes les 60 secondes. Ça a un inconvénient. Il faut être toujours conscient des inconvénients quand on prend des décisions. C'est que vos documents ne seront pas cherchables immédiatement. Pour être cherchable, il faut qu'ils soient dans le segment. Donc, pour être ici, ils ne seront cherchables qu'au bout d'une minute. Donc, pour de la prod, généralement, ça peut être bon. Ça peut suffire d'avoir une minute de latence. Ça peut être OK. Et comme c'est dynamique, si éventuellement, vous êtes en train de débugger un truc à un moment précis, vous pouvez très bien augmenter et repasser à une seconde. Et une fois que vous avez fini votre débug, vous repassez à 60 secondes les valeurs. Donc, vous testez. Tout ça, pareil. Et là, on voit qu'on a eu une augmentation, enfin, une baisse du temps que ça mettait pour indexer nos 5000 documents, parce qu'on n'avait plus tous ces IOs consommés par les merges qui arrivaient en parallèle. Un autre élément à comprendre, c'est tous les efforts qu'on a faits pour la persistance de la donnée, pour éviter qu'on perde vos données, la résilience. Donc, ce qu'on fait, c'est que quand on indexe un document, j'ai dit qu'il a été stocké dans un buffer. Qu'est-ce qui arrive si jamais ma machine s'éteint ? J'ai donné la réponse à l'utilisateur comme quoi, oui, oui, j'indexe, je vais indexer ton document, mais il est juste en RAM. Le problème, c'est que si mon nœud s'écroule, du coup, j'ai perdu le document. Et ce n'est pas bon, notamment quand on fait des logs, on n'a pas trop envie de perdre nos logs, ni quand on fait un moteur de recherche, de toute façon générale. Du coup, ce qu'on fait dans Elastic, c'est qu'on stocke aussi dans un transaction log les opérations que vous voulez effectuer. Une opération, ce n'est pas une opération individuelle d'indexer un document. Un bulk entier de 10 000, c'est une opération. C'est une seule opération. Donc, on va stocker cette information dans un transaction log. Donc, de temps en temps, on va générer des segments, ce que je disais tout à l'heure, en déclenchant les Lucene flush. Mais à un certain moment, Elasticsearch va automatiquement déclencher un Elasticsearch flush, qui correspond à un Lucene commit. Ce qui va se passer, c'est que tous les segments que Lucene avait créés en mémoire, en fait, on va faire un f-sync sur disque pour s'assurer qu'ils sont vraiment persistés à ce moment-là sur disque. Donc, on est garanti qu'ils sont écrits. Du coup, on peut vider le transaction log à ce moment-là. Dans les anciennes versions d'Elasticse, donc en version 1.7, ce qu'on faisait, c'est que le transaction log, il était f-synqué sur disque de façon asynchrone, donc uniquement toutes les 5 secondes. Donc, on avait potentiellement une fenêtre de 5 secondes où un nœud pouvait disparaître. Et du coup, le transaction log était aussi perdu. Enfin, les données qui étaient dans le transaction log étaient perdues puisqu'elles n'avaient pas été f-synqué sur disque. Alors, on se disait, c'est pas très grave parce que de toute façon, l'opération d'indexation est répliquée sur le réplica. Donc, lui, pas de problème. Il aura quand même l'information. Ah ouais, mais vous savez, shit can hit the fan. Et on a eu des utilisateurs, en fait, ils perdaient les deux nœuds des fois en même temps. Et alors là, pas de bol. Pas f-synqué, machin, perte de données, etc. Donc, on a décidé de dire, au lieu de faire du f-sync asynchrone toutes les 5 secondes, on va faire maintenant du f-sync synchrone. Ça a eu une conséquence, c'est que ça a dégradé un petit peu notre vitesse d'indexation, mais par contre, en garantissant une meilleure pérennité des données. Alors, vous pouvez revenir à l'état précédent. Si vraiment, pour vous, les logs que vous collectez ne sont pas hyper stratégiques et vous acceptez de prendre ce risque-là, de les perdre éventuellement, dans des cas à la marge, mais on ne sait jamais, en changeant cette valeur, pareil, c'est dynamique, index.translog.durability, donc par défaut, c'est à chaque requête faite, je fais mon f-sync, sinon je peux le faire de façon asynchrone et vous pouvez dire, je fais toutes les 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes, comme vous voulez. Évidemment, si vous faites ça, vous allez avoir des gains. C'est ce qu'on a mesuré ici, en faisant du 5 secondes, 5, comme on avait précédemment dans les versions 1 et des poussières, on a gagné en vitesse. Mais attention, vous prenez votre risque, vous êtes grand, vous savez ce que vous faites. Alors, quelques remarques finales. Je n'ai pas trouvé une photo sympa de feu d'artifice de Luxembourg, pour demain, mais bon, rien qui n'évoquait Luxembourg, après c'est juste des feux d'artifice, donc j'ai gardé ma photo du feu d'artifice de Paris. Qu'importe. Vous avez vu qu'avec l'architecture qu'on a, on peut avoir quelque chose d'assez flexible, on peut vraiment designer comme on le souhaite. Je l'ai évoqué un petit peu, la notion, là, qui est sympa, des nœuds data hot et warm, où vous allez pouvoir contrôler votre architecture plus précisément. Dans la version 6.3, on vient de sortir quelque chose qui s'appelle le index management, et dans Kibana, il y a une interface graphique qui vous permet de mieux contrôler justement ces notions hot et warm, donc ça va s'enrichir de plus en plus. C'est assez sympa. Donc très flexible, quelles que soient les données que vous avez à collecter. A retenir, les shards, c'est vraiment l'unité de travail importante. Donc plus vous avez de données à collecter, plus il vous faudra de shards. Les réplicas, dans l'autre sens, plus vous avez de lecture, plus vous pouvez augmenter le nombre de réplicas. Donc flexible, comme ça. Il faut faire du bulk, tester, distribuer la charge, penser au refresh interval, si vous pouvez agir dessus, et puis éventuellement modifier le transaction log. Donc on était parti de cette valeur-là, par exemple, et là on est arrivé à une valeur un petit peu plus sympa au final. Donc à voir, à tester. J'ai plein de stickers en front, donc là je vais aller voir ensuite les sleep.do si vous avez posé des questions. Les slides sont disponibles de la session sur ce QR code, et je vais tenter de prendre une photo malgré la lumière. On va voir si on y arrive. Et du coup, il faut sourire. Je te vois, tu ne souris pas. Voilà, c'est bon. Et vous, vous êtes jaloux. Je sais. Non, c'est juste pour prouver à mon employeur que je ne fais pas que aller à des feux d'artifice et à des parties où je bois de la bière et tout ça. Donc je bosse quand même. Alors on va voir ce l'idau. Est-ce que j'ai mon écran ici ? Ouais. Ok. La fonction site search suite à la récente acquisition est-elle disponible on-premise ? Pas pour l'instant. Mais ça devrait arriver ce truc-là. Quelle est la valeur par défaut pour le bulk que l'Ox tâche ? Je n'en sais rien. Alors là, il faudrait regarder la doc pour le coup. Je ne sais pas. Quelle heure est-il ? 47. Ah, time's up. Ouais, donc j'ai fini. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Et stickers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada